Alors, on parle... Alors comment ça ? On est le... Déjà 6h38 ? Non, on est le 12, c'est ça ? Ou 16 ou quelque chose comme ça. Non, je ne sais plus. J'ai pas la date. Le 16, on me souffle à l'auriette. Merci beaucoup. Nous sommes le 16 septembre. Oui. Marie-Ange. Et on parle déjà d'orientation. Oui. Alors c'est très intéressant la manière dont vous dites les choses. Moi, je sais. Elle est à l'article très intéressante et très révélatrice. Pourquoi ? Parce que la manière dont vous dites les choses, c'est comment ça ? On se pose des questions déjà sur l'orientation. Mais l'orientation, c'est pas un moment où on doit passer et puis un moment difficile à aller. Allez, on parle d'orientation, il faut y aller parce que là, on est le 1er septembre. Non. C'est pas Camille qui s'aurait dit à droite. Mais non, Camille. Elle a toute la vie de vraie et je ne me fais aucun souci pour elle. Mais justement, souvent quand on demande aux enfants, enfin aux adolescents, pardon, de l'âge de Camille, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? Alors Camille, tiens. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? Je voudrais être péricultrice. Très bien. Elle sait. Projet de vie. Non mais elle sait. Et la plupart des adolescents savent ce qu'ils veulent faire. Alors là, Camille a répondu, mais la plupart d'entre eux, notamment les garçons, ils font... Je sais pas, je sais pas. Moi, je voulais être coiffeuse. Oui, mais c'est très bien. Et lorsqu'on leur pose la question vers 6-7 ans, on leur dit alors, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ils sont capables de répondre. Mais à 14, ils sont plus capables. Je pense que de 6 à 14, ils ont entendu... Ah ouais, mais il n'y a pas de boulot, c'est compliqué. Est-ce que tu seras capable ? Est-ce que ça gagne suffisamment d'argent ? Et donc, il y a tellement de questions absolument épouvantables qu'il vaut mieux se dire, non, je sais pas. C'est plus simple. En plus, parfois, il y a les parents, on peut dire, tiens, j'aimerais faire ça. Le parent, tout d'un coup, devient blanc. C'est ça. Je voudrais être artiste du spectacle de rue. Je vais faire une seconde dans la cuisine. Et donc, voilà. Et tout d'un coup, il y a le non-verbal des parents qui peuvent aussi un peu être... qui peuvent freiner l'adolescent. Non, tout ça pour dire que moi, je les accompagne. Je les accompagne, les adolescents, souvent, quand ils sont perdus. Et en une séance, je suis pas Marie-Poppine, je n'ai pas de boule, je ne suis pas Madame Irma. Et en une séance de 2 heures, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, la plupart d'entre eux savent ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire qu'en fait, ils savent, mais ils ne veulent pas l'assumer. Ils ont peur de ce que vont leur envoyer leurs parents. Absolument. Dans beaucoup de cas. Et puis, ils entendent, oh ben, t'as le temps, c'est pas grave, t'as le temps. Mais je trouve que c'est bien de rêver. C'est bien de se dire, ben, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Et un conseil à donner aux parents, lorsque, voilà, on rentre dans cette discussion, de dire, mais écoute, tu choisis ce que tu veux. C'est pas pour toute ta vie. On choisit pas un métier. Alors là, puricultrice. C'est puricultrice. Mais peut-être que tant elle aura 17 ans, elle aura changé. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir un projet à un moment donné. En plus, ça aide beaucoup à travailler. Quand on a un projet, ça aide beaucoup à travailler. Mais on n'engage pas sa vie. Un adulte va changer, notamment à votre âge, quand vous serez adulte, va changer 4 fois de métier dans sa vie. Oui, c'est ça. On ne joue pas sa vie. Le marché, aujourd'hui, du travail, nous amène à avoir différentes envies, à les assumer aussi. Mais bien sûr. Je disais, j'ai pas fait coiffeuse, vous l'avez remarqué, tous les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents, du coup, pour éviter ce mécanisme de défense, finalement, des enfants qui disent, je ne sais pas ? Mais oui, mais déjà, eux-mêmes, il y a des névroses, comme le marché du travail. Ça va. Alors, c'est sûr que s'ils cherchent du travail dans son quartier, dans sa commune, peut-être qu'ils auront du mal à trouver du travail. Mais dans la ville, dans la région, dans le pays, dans l'Europe, dans le monde entier, il y a forcément quelque chose pour eux. C'est évident. Il y a du travail. Je pense qu'il faut d'abord être positif. Les parents doivent être positifs. Arrêter de flipper, arrêter d'avoir peur que son enfant, futur adulte, ne va pas avoir de travail, ne va pas gagner suffisamment sa vie. Et s'il va réussir, il faut vraiment se le dire. Et puis qu'il s'autorise vraiment à être ce qu'il a envie. Et ce qu'il a envie, c'est ce qu'il a envie aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il a forcément envie demain. Et on a le droit de changer d'avis. Tout va bien. Mais j'encourage vraiment à ce qu'on pose des questions aux adolescents. En disant, mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et aller plus loin que... Je ne sais pas. Et donc vraiment, c'est important parce qu'ils se projettent. Et pour étudier, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est très, très important maintenant parce que pour les terminales, ils n'ont que deux trimestres. Et oui, ça c'est vrai. Permission de rêver ! C'est donc le message de notre génial Nounou. Vous pouvez retrouver tous les conseils de Marie-Ange sur le site www.terreducation.com.